Je suis Manon de Pépite France. Je vais laisser la parole à Valentin et Violaine qui vont animer ce webinaire. Moi, je serai là pour gérer les questions. Eh bien, allez, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, effectivement, c'est la fin de semaine et on a faim, mais on vous promet qu'on sera concis, clairs, rapides. A priori, on a pris un créneau de 30 minutes. On va essayer de rester dans les timings. Il n'y aura pas de souci. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez au fil de notre présentation. On aura un petit temps aussi dédié à la fin pour prendre des questions. On pourra peut-être rester un peu plus aussi avec Violaine si jamais il y a des questions supplémentaires. Donc, voilà, sentez-vous libre d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Et donc, effectivement, on va parler d'entrepreneuriat pour les doctorants. Alors, on représente aujourd'hui le réseau Pépite France. C'est plus particulièrement aussi un groupe du réseau Pépite France qui s'appelle le réseau Pépite PhD, où on est plusieurs répartis dans toute la France à travailler sur le sujet du doctorat, de la sensibilisation d'entrepreneuriat pour les doctorants. On vous en reparlera tout à l'heure. Peut-être qu'on peut commencer par présenter nos parcours respectifs avec Violaine. Je te laisse peut-être te présenter en premier, Violaine, et puis je j'enchaînerai. Moi, je suis Violaine Burtin. Je travaille au Pépite de Clermont-Ferrand, donc Clermont-Vernes-Pépite. Et donc, ça fait trois ans que je suis en charge de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement des docteurs d'entrepreneuriat. Voilà, et donc, je suis l'homologue de Violaine sur le territoire Lui-en-Saint-Étienne. Donc, on a aussi des collègues qui travaillent partout en France. On a plusieurs posts qui sont fléchés aussi sur la sensibilisation d'entrepreneuriat pour les doctorants. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer par vous recontextualiser un peu le réseau et vous repréciser ceux pour qu'on agit. Voilà. Donc, on va commencer par présenter le réseau Pépite France. Alors, pour ceux qui ne savent pas... Oh, pardon. Je vais aller un peu vite. Désolée. J'ai une slide qui ne s'affiche pas. Si, c'est bon. On voit bien la carte de France. Oui, mais il y en a une entre le titre et le... Ah oui. On peut la faire à l'oral. C'est sur la définition de l'acronyme Pépite. Voilà. Donc, Pépite, c'est un acronyme. Donc, un pôle étudiant pour l'entrepreneuriat, pour les étudiants et l'entrepreneuriat. Et transfert, pardon. Voilà. On va le réécrire. On va le réécrire directement dans la discussion. Donc, ça a été créé en 2014 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, notre vocation, c'est de vraiment sensibiliser à l'esprit d'entreprendre et donc d'améliorer les démarches entrepreneuriales des étudiants. Donc, on a cinq grandes missions qui nous ont été données par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, c'est d'informer tout d'abord tous les étudiants qui ont des questions sur l'entrepreneuriat, sur les entreprises, etc., s'ils ont des projets. Donc, de répondre à leurs questions et de les informer sur toutes nos actions du réseau Pépitrance, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local. On fait aussi la sensibilisation. Donc, la sensibilisation, c'est à travers pas mal de différentes actions. On va dans les amphis, on va aussi des fois dans les labos pour les doctorants. On fait des activités type créatlon, hackathon, des bootcamps, etc., pour travailler sur des projets fictifs ou des projets réels d'entrepreneuriat. On forme, bien sûr, tous les étudiants, puisque nous, en fait, à Pépit, on travaille au niveau post-bac. Donc, on travaille aussi avec des étudiants en licence, en master et des doctorants. Donc, on les forme tous à l'entrepreneuriat pour améliorer les compétences entrepreneuriales de tous ces différents publics. Après, troisième mission, on les accompagne, bien sûr. Dès qu'un étudiant ou un doctorant a une idée de projet, il peut venir nous voir et on peut les accompagner à travers différents dispositifs qu'on va vous expliquer un peu plus tard. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment un accompagnement différencié. On va accompagner la personne, le porteur de projet, même des fois plus que le projet en fin de compte. Et donc, on s'adapte vraiment à nos cibles. Et dernière mission, la cinquième, c'est de fédérer tous ces porteurs de projet autour de communautés pour, bien sûr, qu'il n'y ait aucun porteur de projet qui se retrouve seul. Et donc, c'est très important vraiment de partager à travers des communautés d'étudiants entrepreneurs. Voilà, pour vous aider. Donc, on a accompagné plus de, je crois, 35 000 étudiants depuis 2014. Donc, ça commence à faire pas mal, voilà. Et tous ces étudiants, bien sûr, ils sont répartis sur toute la France. Donc, les pépites sont partout sur le territoire français. Donc, il y en a 33 au total, 8 en Ile-de-France et 5 sur les territoires ultramarins. Donc, c'est vrai que les pépites fonctionnent au niveau local. Donc, si vous avez des questions sur quel est mon pépite, il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur la page web. Donc, de Pépite France, cliquez sur Trouver mon pépite. Et là, vous retrouverez la carte de France avec, à chaque fois, le pépite qui vous correspond, sa page web et un mail à contacter si vous avez des questions pour savoir qu'est-ce qui est disponible pour vous au niveau local. Voilà, c'est peut-être même la première étape à faire si vous avez des questions. C'est vraiment d'aller trouver son pépite. Et donc, maintenant, on va parler de Pépite PhD. Donc, Valentin a mentionné un peu plus tôt. Donc, comme je l'ai dit, à Pépite, on fait un accompagnement différencié. On s'adapte à nos étudiants, à nos cibles. Et on s'adapte, bien sûr, aux doctorants. Donc, on a créé, il y a quelques temps, un collectif qui s'appelle Pépite PhD, qui offre aux doctorants et jeunes chercheurs une vraie porte d'entrée vers l'écosystème de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la recherche. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment le lien entre les différents acteurs de l'écosystème, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément en France. On a un écosystème très riche pour l'entrepreneuriat, mais c'est des fois difficile de s'y retrouver. Donc, nous, on est vraiment une porte d'entrée. Et on va vous aider à trouver les interlocuteurs qui vont vraiment vous convenir en fonction de votre projet et de vos envies et de vos besoins. Donc, on fait notamment le lien avec les SAT, donc les sociétés d'accélération de transfert de technologie, les collèges doctoraux pour la partie formation transversale, les incubateurs, notamment les incubateurs de la recherche publique, ou encore des financeurs comme BPI France. Voilà. Donc, on fait ça, bien sûr, dans tous les Pépites sur tout le territoire. Tous les Pépites sont concernés et travaillent avec des doctorants. Il existe aussi beaucoup de Pépites qui ont des chargées de mission qui sont dédiées aux doctorants et ou à l'innovation et qui vont avoir une offre encore plus, on va dire, poussée pour les doctorants. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à leur demander qu'est-ce qu'ils ont pour vous. Et quoi ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on fait des actions destinées aux doctorants et jeunes chercheurs. Donc, pour tous ceux qui s'interrogent sur l'évolution professionnelle et qui, potentiellement, sont curieux de l'entrepreneuriat ou le considèrent comme une trajectoire possible dans leur vie professionnelle. Donc, depuis qu'on est créé, on fait pas mal de choses. On a notamment créé les quiz and talk. Donc, c'est des directs de la recherche et l'entrepreneuriat, des lives sur Twitch et sur YouTube. Vous pouvez retrouver tous les replays sur une playlist YouTube. Donc, c'est vraiment à vocation de… Il y a beaucoup de témoignages, mais il y a aussi beaucoup d'informations que vous pouvez avoir dans ces quiz and talk. On travaille aussi sur des thématiques plutôt de formation et de compétences avec PHDOOC. Donc, c'est un MOOC sur la poursuite de carrière en tant que doctorant. Donc, vraiment sur tout type de poursuite de carrière, que ce soit dans le public, dans le privé ou l'entrepreneuriat. On a créé un module de formation spécifique pour les doctorants et l'entrepreneuriat. Et notamment, en parlant d'évolution professionnelle, on sera présent à la PhD Talent Care Affair. Donc, la semaine prochaine, c'est jeudi prochain à Paris. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, c'est une foire vraiment sur l'évolution professionnelle des doctorants et des jeunes docteurs. Il y a pas mal d'entreprises qui seront présentes, des acteurs de l'écosystème aussi de l'entrepreneuriat, de la valorisation, etc. Et on aura un stand et on pourra se retrouver là-bas si vous êtes à Paris jeudi prochain. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Valentin pour vous donner quelques chiffres. Alors oui, effectivement, au sein de Pépite PhD, on est aussi amené à produire du contenu pédagogique en interne pour le réseau Pépite et donc de faire le bilan un peu de l'accompagnement des doctorants au sein du réseau Pépite là sur ces dernières années. Donc, vous pouvez voir des statistiques là qui s'affichent sur la motivation des jeunes chercheurs, donc doctorants et jeunes docteurs, parmi ceux qu'on a accompagnés. Donc, vous pouvez voir que c'est assez varié. La motivation, c'est toujours le point de départ pour être accompagné au sein du Pépite, au-delà même du projet. Et donc, vous voyez que ça peut être principalement sur la volonté d'avoir un impact positif sur la société. Alors, c'est des motivations qui sont partagées aussi par les étudiants au sens large. Mais on retrouve aussi beaucoup la volonté d'être indépendant, de créer son propre emploi. Les débouchés professionnels à l'issue du doctorat, ils peuvent être parfois un peu compliqués. On sait aussi le nombre de postes qu'il y a dans l'académie à l'issue du doctorat. On sait qu'il y a beaucoup moins de postes que de nombre de doctorants qui soutiennent leurs thèses chaque année, de jeunes docteurs. Donc, le côté créer son propre emploi, être indépendant, ça revient beaucoup. Alors, plus spécifiquement, il y a même des personnes qui ont carrément explicitement précisé le fait que c'était une alternative au manque de débouchés professionnels. Donc, 12,5% d'entre eux. Et puis après, fortement, l'avantage d'être doctorant, d'être jeune chercheur, c'est d'avoir aussi une base sur laquelle s'appuyer pour démarrer un projet. Ça peut être pour certains la volonté de pousser ses recherches en dehors du cadre universitaire. On reviendra dessus avec la statistique juste après. Et puis, en minorité, vous le voyez, le gain potentiel d'argent. Ce n'est pas forcément la motivation principale qui revient. Le fait de se faire de l'argent, ça peut être un préjugé qui intervient beaucoup sur le milieu de l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas du tout ce qui anime, en tout cas, les doctorants qu'on suit au niveau du réseau Pépite. Si tu peux passer à la slide d'après Violaine, s'il te plaît, pour montrer un peu la répartition de la nature des projets qu'on accompagne. Alors, la particularité de l'accompagnement du réseau Pépite, c'est qu'il se fait indépendamment de la nature des projets. C'est-à-dire qu'on n'impose aucune condition sur le fait d'avoir un projet en lien avec la thèse ou pas. Évidemment, ça arrive. Et pour ceux pour qui c'est le cas, il n'y a pas de souci. L'accompagnement est tout à fait adapté. Mais vous voyez, donc, sur les chiffres, on a à peu près 46% des jeunes chercheurs qu'on accompagne dont les projets sont en lien avec leur domaine de thèse ou leur résultat de recherche. Mais vous voyez qu'en majorité, en fait, soit le projet n'a absolument aucun lien avec la thèse, soit, c'est ce qui arrive aussi régulièrement, le projet n'a pas de lien avec la thèse en direct, mais un lien avec le domaine de recherche ou l'expérience de thèse qui résulte du doctorat. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, en fait, de la nature des projets. Mais de manière générale, en fait, on n'accompagne pas uniquement des startups. C'est important de le préciser. On a aussi beaucoup de créations d'entreprises plus classiques sur des modèles plus classiques, des créations d'associations, des personnes qui veulent se lancer aussi en tant qu'indépendants, en tant que freelance, ou alors qui veulent monter des projets culturels, artistiques également. La seule condition pour être accompagné, c'est de motiver, d'avoir une idée forcément et d'être motivé. Même si l'idée n'est pas complètement formalisée, complètement claire, le réseau Pépite aussi vous accompagne à cet égard. Donc, voilà, pour ces éléments de statistiques qu'on a pu produire au sein du collectif. Alors, je vois qu'il y a une question en même temps. Est-ce que ça peut être l'occasion d'y répondre ? Marion qui nous dit, je pensais faire une thèse rentrée 2024-2025 et utiliser ce doctorat pour faire de la R&D sur mon projet. Est-ce possible ? Oui, bien sûr, tout est possible. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Des personnes qui ont déjà un projet entrepreneurial en tête et qui veulent démarrer une thèse en lien avec ce projet, c'est une trajectoire qui arrive de plus en plus. Ce n'était pas le cas il y a peut-être 4 ou 5 ans aujourd'hui. Mais oui, tout à fait, c'est complètement impossible de combiner les deux. Après, il y aura des dimensions aussi. Déjà, il faut trouver un labo aussi qui est OK avec cette démarche. Et bien comprendre aussi, d'un point de vue de la propriété intellectuelle, on y reviendra tout à l'heure, que le laboratoire dans lequel vous allez faire votre thèse risque d'avoir aussi une partie de la propriété, voire l'intégralité de la propriété sur vos résultats. On y reviendra. On peut peut-être passer, je crois que c'est les grands mythes, si je n'ai pas de mythes, sur le doctorel entrepreneuriat, si la slide veut bien se passer. On a identifié 4 grands mythes sur les doctorels entrepreneuriat. C'est l'occasion d'en parler avec vous, de démystifier ça avec vous et de voir dans quelle mesure le réseau Pépite peut être l'acteur pertinent également pour vous orienter. Premier mythe, je suis doctorant ou jeune docteur, je ne peux pas bénéficier d'accompagnement Pépite. Si on est là, c'est bien sûr que c'est faux. En tant que doctorant, vous êtes bien sûr des jeunes chercheurs, vous produisez déjà des résultats de recherche, vous travaillez déjà, vous êtes salarié, vous êtes professionnel, mais vous gardez, et d'ailleurs c'est une chance, le statut d'étudiant. Et ça, ça vous permet de bénéficier d'énormément d'avantages, dont les dispositifs de Pépite. Vous pouvez très bien profiter de nos dispositifs, notamment d'accompagnement, de sensibilisation, de formation, en tant que doctorant que jeune docteur, puisque vous êtes là considéré comme jeune diplômé juste après la soutenance. Donc il n'y a aucun souci pour être accompagné par Pépite. Et comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de doctorants qui sont accompagnés par Pépite, donc vous ne serez très certainement pas tout seul. Donc il ne faut pas hésiter à aller poser des questions à son Pépite pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pour vous. Prochain but. Alors justement, j'en parlais tout à l'heure, j'ai un projet avec une forte composante en propriété intellectuelle, je ne peux pas parler de mes résultats, puis être accompagné par Pépite. Alors, il faut bien comprendre, c'est quelque chose qui revient souvent, notamment pour les doctorants qui ont des projets en lien avec leur thèse. Forcément, des fois, il y a des implications technologiques qui sont importantes, des dépôts de brevets qui sont en cours, etc. Donc on vous recommande de ne pas publier d'articles scientifiques pour la brevetabilité du projet, etc. Donc pour ces cas-là, en fait, oui, c'est tout à fait possible d'être accompagné par les Pépites et même de parler de son projet parce que l'accompagnement du réseau Pépite, les attentes du réseau Pépite ne sont pas orientées sur la dimension technologique scientifique du projet. On n'est pas des experts scientifiques, on n'est pas des experts technologiques. Pour cet aspect-là, on va vous mettre en relation avec des structures comme les SATT, par exemple, les sociétés d'accélération de transfert de technologie. On pourra aussi en reparler tout à l'heure. Les attentes du Pépite, en fait, elles sont davantage orientées sur la vision marché du projet, sur l'usage de vos solutions. On ne vous demandera jamais de détailler les équations quand vous présentez vos projets, mais on vous demande de comprendre, en fait, quelle est la solution que vous apportez à un problème. Donc, l'expertise du réseau Pépite, elle va être beaucoup orientée sur l'aspect posture, compétence entrepreneuriale et de manière générale, notre nature juridique, c'est-à-dire le fait qu'on soit un service public, nous donne l'avantage, si je puis dire, de ne pas demander, en fait, de retour sur investissement des projets. Nos dispositifs sont gratuits, on ne prend pas part au capital des projets qui sont créés, et en fait, on n'impose pas aussi à la société d'être créée. Donc, ça nous permet également d'avoir ce véhicule aux compétences, postures dans notre accompagnement, cette philosophie aussi d'accompagnement. Donc, pas d'inquiétude et généralement, on vous recommandera toujours de parler de votre projet parce que si vous ne le faites pas, la probabilité de le planter est assez importante. Il y a une question, Valentin. Oui. De Victoria. Est-ce que le dispositif fonctionne aussi pour les thèses chiffres ? Oui. Complètement. De toute façon, quand vous faites une thèse chiffre, vous avez une inscription à l'université, c'est la seule condition, en fait, soit d'avoir une inscription à l'université en tant que doctorant, soit si vous avez soutenu votre thèse. Alors, ça va varier, la limite, selon les pépites. C'est pour ça qu'on ne s'étale pas dessus, mais ça peut aller jusqu'à 5 ans après la soutenance de thèse. Donc, thèse chiffre ou pas, qu'il y ait une entreprise ou pas, aucun problème. Il faut vraiment voir aussi l'accompagnement pépite comme un véhicule de compétence, quelle que soit votre situation. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à en parler en amont avec l'entreprise, puisqu'en général, quand il y a une thèse chiffre, il y a déjà des questions de propriété intellectuelle qui ont déjà été, en fait, contractualisées entre l'entreprise, le labo, l'université. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler pour savoir si c'est possible, sous quelles conditions, etc. Et donc, d'aller voir son directeur de thèse en labo, en entreprise pour en parler. Et ça vaut pour toutes les thèses. Si le projet est orienté sur les résultats de recherche, il faut bien effectivement mettre dans la boucle ces employeurs qui peuvent être propriétaires des résultats. Si le projet n'a rien à voir, la question ne se pose pas que vous soyez en thèse chiffre ou pas. Si vous voulez porter un projet qui, a priori, n'a pas de lien avec vos résultats de thèse, il n'y a pas de question à se poser. Par contre, effectivement, comme l'a mentionné Violaine, si vous êtes en thèse chiffre, vous avez davantage d'acteurs, d'interlocuteurs à tenir au cours, à la fois l'entreprise et le laboratoire aussi dans lequel vous faites votre thèse. Pas d'autres questions, donc on passe au prochain mythe. Je suis déjà accompagnée par un incubateur ou une sate, je n'ai pas besoin d'autres accompagnements. C'est faux. Les accompagnements du ris au pépite et des autres acteurs aussi de l'écosystème sont complémentaires. C'est un grand avantage pour vous, donc il ne faut vraiment pas hésiter à les toquer à plusieurs portes aussi à la fois et de prendre qu'est-ce qui pourrait vous servir et serait utile pour vous. Par exemple, vous pouvez très bien profiter d'un réseau d'experts d'une structure, profiter du réseau d'accompagnement et des mentors de pépites par exemple, aussi profiter de participer à nos prix, à nos concours, à nos formations et puis d'aller voir d'autres structures, notamment les sates ou les incubateurs, il en existe des centaines et des centaines pour aller un peu bénéficier de tous les dispositifs qui existent. Et nous, ce qu'on fait vraiment à Pépite, c'est justement d'aller renvoyer, faire rencontrer les doctorants vers ces autres structures qui existent auprès de vous, que ce soit au niveau local ou national. Donc, c'est dans ce sens-là que Pépite PhD est aussi une porte d'entrée. C'est que si à un moment, on voit que vous avez besoin par exemple d'un expert en propriété intellectuelle, nous, on a un contact par exemple à Libye pour vous aider, par exemple, ou avec la direction de la valorisation de la recherche de votre université. Si vous avez un projet en lien avec l'Impact, on a des partenaires comme Enactus, si c'est un projet avec l'agroalimentaire, on a aussi peut-être des incubateurs en lien avec cette thématique, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à frapper à toutes les portes. Et le co-accompagnement, c'est quelque chose qui se fait, qu'on fait au quotidien avec toutes les autres structures qui existent en toute intelligence et bienveillance. Votre question ? Alors, ça aussi, vraie question, je n'ai pas le temps de me consacrer à mes activités entrepreneuriales pendant ma thèse. Effectivement, quand vous êtes doctorant, il y a des échéances qui sont très importantes, que ce soit de la rédaction d'articles, la rédaction de thèses, des expérimentations, etc. On sait que l'agenda des doctorants est très compliqué. L'accompagnement du réseau Pépite, il ne vous demande pas une présence à 100% du temps et encore moins pour les doctorants où le réseau a bien compris ces trois dernières années le profil du doctorant et les ressources limitées qu'il peut avoir. Et donc, on le verra tout à l'heure dans les programmes de manière plus concrète d'accompagnement, mais généralement, la disponibilité n'est pas demandée à 100%. Il y a pas mal de ressources ponctuelles à aller chercher en termes d'accompagnement. Alors, selon les dispositifs et selon les Pépites, vous allez avoir plus ou moins de formations, des séminaires de formation, mais dans tous les Pépites, il y a des ressources d'accompagnement, des mentors, des personnes qui sont là aussi pour vous fournir un accompagnement individualisé. Également, selon les Pépites, on vous invite à vous renseigner auprès de votre Pépite ou même auprès de votre collège doctoral, il est possible de valider des heures de formation transversales auprès de votre collège doctoral. Quand vous êtes doctorant, vous devez valider un certain nombre d'heures de formation dites transversales, c'est-à-dire qui n'ont pas de lien forcément avec votre discipline. Ça varie aussi selon les universités. Parfois, ça se compte en heures, parfois ça se compte en modules. Selon les Pépites, vous pouvez faire valider l'accompagnement du réseau Pépites en tant que formation transversale. Ça vous permet de valoriser votre engagement entrepreneurial et de vous libérer peut-être un peu de temps pour développer vos projets. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'accompagnement se fait selon votre disponibilité, selon vos envies et selon votre projet. La dimension personnalisée est très importante. La réponse affiche, je suppose, pour les raisons que j'ai expliquées. Après, une thèse, ça dure trois ans. Vous pouvez tout à fait commencer à suivre des formations, trois ans minimum. Vous pouvez commencer à suivre des formations en première année, en deuxième année, et puis peut-être vous lancer à l'issue de votre thèse ou pendant votre thèse. Tout est possible. Il y a une petite question dans le chat. Oui. Émile, je suis en cours de montage d'un projet de start-up qui a pour but de valoriser mes résultats de thèse. Est-ce que j'ai le droit de prendre des parts dans la start-up en tant que doctorant ministériel ? Pour ces questions, typiquement, on ne va pas être les interlocuteurs, les experts qui sauront te répondre précisément pour ces dimensions juridiques. C'est aussi lié à la déontologie selon ton contrat qui te lie également avec ton employeur. Il faut se renseigner auprès de son employeur. Peut-être que les SATT également peuvent vous renseigner là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, il y a des dispositifs. De ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même des dispositifs prévus notamment par la loi Pacte qui permettent, ça s'adresse, je crois, avant tout à des chercheurs titulaires, de s'investir jusqu'à 50 % de leur temps au capital de société ou au bord d'une start-up, par exemple. Il faut se renseigner sur les modalités. Nous, typiquement, notre accompagnement ne va pas être centré sur ces éléments juridiques ou contractuels. Il faut vous renseigner auprès de votre employeur ou auprès des acteurs de la valorisation. Merci, Valentin. C'est bon. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On va continuer avec les dispositifs pépites. Il y a deux grands dispositifs d'accompagnement qui existent dans tous les pépites. Vous allez dans n'importe quelle pépite où vous allez retrouver le SN2E et le D2E. Après, il y a bien sûr des variations au niveau local en termes d'avantages, de bénéfices, etc. Ça dépend aussi de l'historique du PPI, de son positionnement, etc. Mais dans tous les cas, le statut et le diplôme existent partout en France dans tous les pépites. On va vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est. Le premier dispositif, c'est le statut national étudiant entrepreneur. On l'appelle SN2E ou SN2E des fois. Ça dépend au niveau local comme on l'appelle. C'est un statut qui est délivré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est gratuit, ouvert à tous et toutes, qui est renouvelable tant que vous avez un statut d'étudiant. Vous pouvez très bien le demander en première année de doctorat et le renouveler pendant trois ans par exemple si vous souhaitez parce que vous avancez à votre rythme, que vous n'avez pas encore décidé exactement la direction à suivre de votre projet. Vous avez le droit de prendre le temps et de le renouveler tant que vous êtes doctorat. Et il est gratuit donc bien sûr il n'y a pas de blocage aussi à ce niveau-là. Et donc ce statut il vous permet donc de bénéficier d'un accompagnement pour votre projet entrepreneurial dans de bonnes conditions en bénéficiant davantage qui sont offerts par votre pépite auquel vous êtes rapproché. Donc on va voir à peu près quel type d'avantages vous pouvez avoir avec le statut national étudiant entrepreneur. Donc tout d'abord vous avez un accompagnement qui est un double accompagnement. Vous avez toujours un accompagnement par un mentor académique et par un mentor professionnel pour avancer dans votre projet poser vos questions etc. On fait énormément aussi donc de mise en réseau donc des réseaux d'autres étudiants entrepreneurs les réseaux d'entrepreneurs chefs d'entreprise des réseaux d'experts si vous avez besoin d'expertise dans certains domaines. on vous offre aussi donc des opportunités participer à des concours des prix des appels à projet on a aussi énormément de partenariats au niveau national et local qui sont créés qui vous permet de bénéficier de nombreux avantages. On vous propose aussi donc un espace de coworking normalement qui a à peu près tous les pépites. Vous avez un accès à une plateforme gratuite de suivi personnalisé de projet qui s'appelle Pépitisie voilà donc à partir du moment où vous avez le statut vous pouvez avoir un accès à cette plateforme. On vous aide aussi dans la recherche de financement alors pas sur des fonds Pépites mais surtout à travers nos partenaires qu'on a pu monter au fil des ans et on vous donne surtout de la visibilité et de la communication autour de projets ce qui est très important des fois même plus que le financement c'est de savoir parler de son projet et vraiment de communiquer autour de soi-même en tant que porteur de projet aussi. Voilà après ça peut donc varier de Pépites donc ça on va dire que c'est la base des avantages qui existent dans tous les Pépites et après il y a certains Pépites qui ajoutent des webinaires de la formation d'autres types de mentorat etc il y a aussi des bootcamps plein de choses qui sont faites au niveau local voilà donc ça c'est pour le statut et du entrepreneur qui honnêtement peut être demandé en fonction des Pépites à peu près à n'importe quel moment de l'année donc vous pouvez très bien écrire un petit un petit mail à votre Pépite pour savoir quelles sont les conditions pour demander le statut étudiant entrepreneur voilà et ils vous donneront toutes les informations de comment comment l'obtenir voilà donc maintenant on va passer au diplôme alors c'est important aussi de préciser sur le statut que c'est pas un statut juridique c'est pas un statut qui vous permet de facturer ok c'est un statut qui pourrait être comparé par exemple au statut sportif de haut niveau c'est plus une reconnaissance en fait de votre engagement entrepreneurial vis-à-vis de vos établissements en l'occurrence vis-à-vis de vos écoles doctorales et donc le diplôme étudiant entrepreneur qui va dans le même sens pareil va varier énormément selon les Pépites mais souvent constitue un accompagnement approfondi pour les personnes bénéficiaires du statut donc pour ceux qui le souhaitent et souvent qui est représenté alors comme son nom l'indique c'est un diplôme qui vous permet d'obtenir un diplôme à l'issue d'un an de formation peut être renouvelable également donc il y a tout un parcours de formation opérationnelle pour monter en compétences là on revient aussi sur la philosophie d'accompagnement des Pépites et selon les Pépites c'est un diplôme qui est accessible soit pendant vos études c'est plus rare mais souvent quand vous êtes jeune diplômé donc une fois que vous avez soutenu votre thèse en l'occurrence et qui vous permet de bénéficier de nouveau d'un statut étudiant qui vous confère aussi tous les autres avantages en tant qu'étudiant évidemment c'est une opportunité pour vous de rejoindre tout un réseau d'étudiants entrepreneurs voilà on en a plusieurs milliers chaque année en France et notamment des jeunes chercheurs qui sont de plus en plus présents aussi au sein du réseau du réseau Pépites donc une formation qualifiante qui forcément va certifier aussi vos compétences entrepreneurielles mais au-delà de cette formation c'est pas juste un diplôme comme les autres il y a un véritable accompagnement individualisé personnalisé sur vos projets et tout un tas de ressources selon les Pépites qui vont vous permettre de développer votre projet l'objectif du Pépite c'est de vous accompagner à la réalisation de vos objectifs le diplôme peut être un bonus selon aussi vos envies et ce que vous voulez pour vos projets et votre carrière donc voilà le maintien également des droits et des avantages étudiants pour ceux qui sont déjà diplômés alors on a fini notre présentation dans les temps presque à une petite minute près est-ce qu'il y aurait peut-être encore des questions des questions peut-être plus personnelles en fonction de vos de vos cas personnels je sais pas alors je vois une première question donc ce diplôme donc le diplôme étudiants entrepreneurs est-il obtenu suite à une formation à la faculté ou à Pépites alors donc c'est le D2E donc des diplômes étudiants entrepreneurs et un diplôme d'établissement donc chaque Pépites est réattachée donc à un établissement une école et donc c'est Pépites qui organise la formation au sein de cet établissement voilà donc il y a un peu un peu des deux la faculté et Pépites en fonction des des cas voilà est-ce qu'il nous reste encore quelques questions on sait pas dans tous les cas Manon le replay sera disponible c'est ça ? oui tout à fait je vais vous mettre en discussion le lien de la playlist des replays de la semaine créative où vous retrouverez d'ici ce soir je pense le replay de notre webinaire de ce midi ah Marion a une question est-il possible de revenir sur la question des droits juridiques je ne sais pas sous quelle forme faire ma thèse et suis actuellement en recherche pour cela financement et co-directeur IS et je fais aussi le D2E pour repréciser sur ces dimensions juridiques nous on n'est pas les experts qui vont vous permettre de définir le bon statut ou le bon financement pour votre thèse ce n'est pas du tout notre rôle donc on vous invite forcément à vous adresser aux structures pertinentes alors dans le cadre de thèse chiffre typiquement la NRT et puis souvent votre labo ou les directions de valorisation vous accompagnent à ces démarches là donc je ne sais pas Marion quelle est ta situation en particulier je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que je précisais aussi sur l'aspect juridique tout à l'heure c'est que le statut national étudiant entrepreneur ce n'est pas un statut juridique donc ce n'est pas quelque chose qui vous permet de facturer de faire des devis et de faire rentrer de l'argent dans une société pour cela il faut immatriculer une société donc à différents statuts que ce soit le statut auto-entrepreneur un statut société SAS etc mais le statut national étudiant entrepreneur il est complémentaire à ces statuts ce n'est pas la même chose c'est un accompagnement donc voilà la terminologie peut être trompeuse aussi parfois mais il faut retenir qu'on est là pour vous faire acquérir des compétences en entrepreneur et participer également à votre évolution professionnelle merci ça donne envie à Victoria de vous poser aussi une question est-ce qu'il y a des inconvénients à faire une thèse en même temps qu'un projet de création d'entreprise car vous avez présenté beaucoup de biens oui oui forcément les inconvénients ils sont principalement liés en fait au temps que vous avez à allouer à votre projet ça c'est sûr c'est que vous avez des échéances et quand vous êtes salarié aussi en tant que doctorant alors c'est pas le cas de tous les doctorants mais il y a beaucoup de salariés vous avez aussi des objectifs à remplir un nombre d'articles à publier etc donc c'est souvent prioritaire vis-à-vis des projets entrepreneuriaux donc nous on s'adapte en fait à cette disposition quand on parle d'avantages et de points de vue positifs en fait c'est selon les envies aussi de chacun ce qu'il faut retenir c'est qu'on ne vous mettra jamais la pression en fait liée à une création d'une société ou liée à un nombre de ventes de clients etc voilà on s'adapte à vos agendas à votre temps et à vos envies je vois Violaine si tu veux compléter ça dépend beaucoup des projets on a aussi beaucoup de projets associatifs des projets d'événementiel caritatif etc où en fait en 3-6 mois le statut d'entrepreneur a permis au docteur entrepreneur de développer et de mener à terme son projet et ça va pas aller plus loin il y a d'autres projets notamment en termes de valorisation qui là vont prendre plusieurs années mais dans tous les cas le vrai avantage d'avoir le statut d'entrepreneur de se rapprocher de pépites c'est que vous avez accès à des ressources des avantages que vous avez avec le statut gratuitement à travers pépites si vous attendez la fin de votre thèse vous allez voir par exemple un incubateur privé etc la formation qu'on fait peut-être qu'eux ils vont la proposer la même mais payante voilà donc c'est vraiment le fait de profiter d'avoir toujours son statut d'étudiant des services universitaires qui sont à votre disposition alors bien sûr vous pouvez très bien vous former pendant votre thèse et puis créer juridiquement l'entreprise après ça c'est vraiment en fonction de votre rythme parce que c'est vrai que la thèse ça reste quand même la priorité voilà je vois pas beaucoup d'inconvénients pour mon point de vue mais bon ça dépend vraiment merci beaucoup à tous les deux pour votre avis Marion nous a précisé un petit peu là où elle voulait en venir et la situation dans laquelle elle se trouve donc pour être plus claire j'ai fait le SN2E l'an passé je fais le D2E cette année je suis donc en pleine construction de mon projet entrepreneurial l'année prochaine je prévois comme dit précédemment de faire une thèse et comme je l'avais précisé je souhaitais profiter de faire de la thèse une thèse en R&D pour mon projet entrepreneurial c'est un projet de customisation de prothèses et la thèse se fera en design SHS c'est juste que lorsque vous évoquiez les problématiques de propriété intellectuelle j'ai un peu pris peur c'est tout le sujet de toute façon je pense qu'on va réitérer un peu ce qu'on a dit là-dessus c'est que selon le laboratoire aussi dans lequel tu veux faire ta thèse il y aura des dimensions de propriété intellectuelle parce que la thèse le laboratoire pardon on va te mettre à disposition tout un tas de ressources aussi pour que tu puisses avancer dans ton projet donc de fait ils vont aussi être propriétaires d'une partie des résultats en sciences humaines et sociales souvent la question de la propriété est un peu plus flexible entre guillemets parce que les résultats produits sont plutôt de l'ordre de la connaissance souvent ça ne donne pas lieu à des dispositifs brevetés à des technologies qui amènent à ce qu'on appelle la propriété industrielle mais si le projet est lié à ta thèse il faut bien être clair dès le départ sur tes objectifs pourquoi tu veux faire une thèse parce qu'il faut bien comprendre que le laboratoire va avoir ses propres objectifs et va t'emmener aussi vers des échéances qui peuvent parfois rentrer en dissociation avec ce que tu veux réaliser dans le cadre de ton projet donc c'est comme si tu travailles de toute façon avec un partenaire avec un client avec une partie prenante dans ton projet il faut aussi se mettre d'accord sur la vision que tu veux donner à ton projet et être sûr que vous allez dans la même direction donc voilà pas de panique il faut vraiment en discuter et poser le projet dès le départ et c'est encore mieux d'en discuter avant le démarrage d'une thèse parce que vous savez où vous allez vous signer un contrat en connaissant les objectifs voilà c'est très bien que tu t'en intéresses dès maintenant franchement on aimerait que tous les doctorants y aient pensé vraiment au tout début même avant en amont de la thèse donc vraiment l'intérêt c'est vraiment d'aller discuter avec son futur directeur de thèse son futur laboratoire et d'anticiper ses questions voire de se faire accompagner sur la négociation justement des possibles de la possible propriété intellectuelle qu'il y aura derrière voilà faut pas hésiter aussi à se faire accompagner de ce côté là voilà mais pas faut pas s'inquiéter tout tout se négocie on veut dire en termes de propriété intellectuelle on peut faire également c'est l'avantage du du collectif Pépite PSG c'est qu'on a eu l'opportunité d'accompagner aussi tout un tas de doctorants de jeunes docteurs qui peuvent se retrouver dans les cas que vous êtes aussi actuellement donc on peut faire de la mise en relation donc Marion n'hésite pas aussi à nous demander des contacts sur ta thématique sur ta discipline j'ai déjà en tête des doctorants alors c'est sur Lyon en l'occurrence mais qui avaient déjà un projet avant de démarrer leur thèse et qui ensuite ont fait une thèse en lien avec leur projet donc si ça t'intéresse on peut aussi faire de la mise en relation pour que vous puissiez échanger et être orienté dans vos objectifs peut-être qu'on peut laisser le mail contact de Pépi de France bien sûr pour voilà après justement nous renvoyer les questions s'il y en a d'autres que tu nous renvoies soit à Valentin soit à moi voilà et puis on vous répondra sinon n'hésitez pas à nous contacter aussi alors pour ma part n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si jamais vous avez des questions voilà Valentin Joannet si besoin Joannet avec 2N c'est ça ? ah bah vous hop là Joannet avec 2N ouais c'est ça hop je viens de mettre ton et donc les liens vers les pages du site internet vous allez retrouver forcément toutes les informations qu'on vous a données de manière peut-être un peu plus exhaustive sur la page jeunes chercheurs on a une petite FAQ aussi qui reprenne les questions et les mythes qu'on a pu aborder aujourd'hui donc voilà n'hésitez pas à vous poser dessus et à venir nous contacter ensuite s'il y a quelque chose qui n'est pas clair merci beaucoup Valentin Violaine bon alors on a dépassé le temps je pense qu'on a répondu à toutes les questions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on se fera un plaisir de transférer aux personnes concernées qui pourront vous répondre merci à tous d'avoir pris ce temps pour assister à ce webinaire et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end un peu en avance mais c'est quand même vendredi bon week-end merci à bientôt merci au revoir à bientôt